Tiens, viens avec moi, je te montre un truc. Est-ce que tu entends le bruit de la salle pleine ? Tu ressens ça ? C'est magnifique. Ça donne envie, hein ? Oui, parce que tu as aussi le bruit de la salle vide que j'ai connu pendant 20 ans. Tu vois, là, c'est là où il m'avait mis à trois ans. Et là, c'est la loge de cette saison, tu vois ? Une belle évolution, quand même. Non, mais le grand truc, c'est ça. Ça, c'est hyper précieux. C'est le lit. En revanche, c'est une loge où on n'a aucune intimité parce que vous avez noté que, voilà, tu dis la moindre saloperie sur ton régisseur, la costumière ou le directeur du théâtre, tout le monde est au courant, quoi. C'est ce qu'on appelle une loge ouverte, quand même, à moitié fermée. Ce qu'on fait souvent, c'est des exercices de mémoire. C'est-à-dire qu'on dit le texte assez vite, tac, 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 tac. Vous le verrez ce soir, j'ai encore le texte en main. Je ne le regarde jamais, mais c'est comme un doudou, quoi. Voilà, ça me rassure. C'est fou comme le fait de confiner des gens et ils adoptent des comportements irrationnels. Les artistes, surtout. Bruel, chez lui, recyclant ses anciens tubes a cappella en soutien au personnel soignant. Non ! Je ne connais pas un médecin qui, avant de partir travailler, écoute du Bruel pour se redonner le moral. Moi, je l'adore. J'étais déjà fan. J'avais déjà vu le précédent spectacle. Donc, j'étais conquise d'avance et il ne m'a pas déçue. C'était super. Il nous avait beaucoup manqué. Je suis curieux de savoir s'il se retient encore d'en balancer encore un peu plus fort ou s'il donne tout maintenant. Vous vous retenez ou pas, Stéphane ? Non, là, je me suis lâché quand même. J'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Oui, tout le monde est servi. On essaie de ne pas oublier les gens, quoi. Par exemple, Nicolas Hulot, j'ai failli l'oublier et, heureusement, je me rattrape juste à la fin du spectacle. Parce que parfois, il y a des gens qui le prennent mal si vous les oubliez. Donc, j'ai dit merde, Nicolas Hulot. Et du coup, j'ai fait une dizaine de lignes sur lui que je vous invite à découvrir. Et là, évidemment, il sera content, quoi. Mais oui, à la fin du spectacle, il y a des spectateurs qui vous en demandent encore, qui vous lancent des noms. Ils me lancent des noms, mais je ne peux pas faire tout le monde. J'essaie de faire vraiment les gens que j'aime le plus, comme Marine Le Pen, Nicolas Hulot, Éric Zemmour, vraiment mes petits chouchous, quoi, à l'égalité. Alors, on va en parler de vos chouchous politiques. Dans la dernière tirade qu'on vient d'entendre, j'ai retrouvé des accents de Guy Bedos. Et je sais que pour vous, comme pour moi, c'est un compliment. Vos personnages politiques. Alors, Emmanuel Macron, d'abord, vous faites une remarque d'ordre géographique à cause de l'emplacement du théâtre où vous jouez Tristan Bernard. Oui, parce que je suis au 66 ou au 64, et le QG d'Emmanuel Macron est au 68. On est juste à côté. Et j'ai peur que les gens se trompent de salle. Là, pour moi, ce serait un peu la catastrophe, quoi. Ça communique pas, vous êtes sûr, là ? Parce qu'on a beaucoup de courriers, tu vois. Donc, j'imagine, quoi, si tout d'un coup, je reçois des remarques comme quoi j'ai été chiant, de droite, méprisant. Je dirais, merde, ils ont vu le spectacle d'à côté, quoi. Donc, voilà, c'est 64 rue du Rocher. Il n'allait pas chez Macron. Bon ou mauvais client, Macron, pour un humoriste ? Mais moi, tu sais, enfin, vous savez, il... Non, il me... J'ai pas envie d'y aller sur lui parce que je crois qu'il est pas responsable, finalement. C'est ce que je dis dans le spectacle. Je dis un homme qui était fait pour être mannequin cabine chez Hugo Boss et qui se retrouve président de la République. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de l'accabler, quoi. J'ai pas envie de lui taper dessus. Donc, voilà. Je crois qu'il est pas... Il est pas là. Il est pas... Il a pas les codes. C'est pas de sa faute. Et puis, il y a des clients qui se défilent parce que pendant vos mois de retraite ou de confinement, vous aviez imaginé des vannes sur Xavier Bertrand. Et puis... Oui, Xavier Bertrand. J'avais beaucoup travaillé sur lui. Non, mais bon, voilà. Je sais bien que l'important, c'est de participer. Mais lui aussi, il me fait presque de la peine, quoi. C'est... C'est-à-dire que Xavier Bertrand, il l'imprimait pas. Il était sans arrêt de dire... Il était sans arrêt obligé de dire je suis candidat. Les gens oubliaient, vous voyez. Jean-Jacques Bourdin, par exemple, une fois, il lui a demandé trois fois dans la même interview vous êtes candidat, Xavier Bertrand. Et l'autre était... Il s'énervait presque, quoi. Et je pense que les gens n'ont pas voté pour lui aux primaires parce qu'ils ne l'ont pas vu, quoi. Ils ne savaient pas qu'il était candidat. Ils ne savaient pas qu'il était candidat. Donc, ils ont voté Pécresse. Et après, à la sortie, on leur dit mais il y avait Bertrand. Putain, il y avait Bertrand. C'est quelqu'un qui n'imprime pas. Je pense que s'il a des métaux lourds dans ses poches, à Orly, il ne sonne pas, vous voyez. Il est furtif. Et à la fois, vous dites que c'est... Ah, pardon. Non, 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 c'est Marine Le Pen. Bon, on y vient juste après. Et à la fois, vous dites que cette élection présidentielle, on s'en fout totalement ? Oui, enfin, ça, c'est... Ah, c'est une blague, mais... Oui, c'est... Mais j'aime bien la comparaison avec l'émission de télé-réalité. Ben, oui, je fais ça. Je dis que, en vérité, que si l'élection présidentielle, c'était une émission de télé-réalité, ça ferait longtemps qu'il l'aurait dégagée, quoi. Il l'aurait déprogrammée. Tous les cinq ans, les mêmes candidats. Enfin, voilà, je fais tout un parallèle entre... Ben, voilà, c'est une émission de télé-réalité où il est primaire pour la troisième fois. Nico, s'il ne laisserait pas passer ça dans The Voice. Oui. Et puis, c'est la troisième tentative aussi pour Marine Le Pen. Ben, oui, donc, du coup... Elle a tout eu comme Van, là. Qu'est-ce que vous pouvez inventer de plus ? Non. Il y a peut-être un peu, du coup, d'indulgence à la troisième tentative. Elle aussi, elle me fait presque de la peine, quoi. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de lui taper dessus, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Marine Le Pen ? Vous voyez, pour les... Vous êtes attachée, quoi. Oui, je me suis attachée. Mais, par exemple, pour les chanteurs en fin de carrière, les chanteurs has-been, vous avez les années bonheur, vous avez les Tart 80. Mais pour les politiques comme ça, sur la touche, rien n'est prévu. Alors, elle fait semblant d'y croire. Elle continue à sourire. The fashion must go on. Il y a un moment qui est assez dingue. Ça se passe au moment de la revue de presse, à la fin du spectacle. Vous prononcez le nom d'Hidalgo. On entendait, ah, dans la salle. Parce qu'on est à Paris, je pense. Elle est très, très populaire. Oui, quand je prononce le nom d'Anne Hidalgo, il y a, voilà, et on fait une minute de silence par rapport à sa situation. Je demande le silence dans la salle. Vous faites même un signe de croix. Je me signe, mais je pense que c'est une décision mûrement réfléchie du Parti Socialiste d'envoyer Anne Hidalgo. Je veux dire, ils ont vendu Solferino. Maintenant, ils ont envie de faire mes boutiques, le Parti Socialiste. Ils ont envie de déposer le bilan. Donc, ils ont vendu Solferino. Maintenant, ils mettent Hidalgo. Ils sont sûrs de se ramasser, quoi. C'est une opération un petit peu kamikaze. Une opération suicide. Une opération suicide. Mais avec Anne Hidalgo. Cégolaine, ils y ont pensé, vous voyez, par exemple. pour... Mais ils se sont dit non. On veut bien crever, mais dignement. Donc, ils ont préféré Madame Hidalgo. À la fin du spectacle, Stéphane, vous conviez Guy Bedeau sur scène. Il arrive dans un faisceau de lumière, car en fait, deux ans après sa mort, il ne voulait pas rester silencieux en apprenant la candidature d'Éric Zemmour. Vous lui permettez de reprendre le flambeau. Oui, il revient et me dit, j'aimerais bien ne pas avoir à redescendre sans arrêt. Giscard, Chirac, Sarkozy, j'ai eu ma dose. Zemmour, je te laisse le gargamelle de la fachosphère, il est à toi. Vas-y, tape, cogne, gauche, droite, uppercute. Ah là, je ne vais pas t'apprendre le métier. Et il revient parce que la situation est terrible et c'est ce qu'il dit à Dieu. Nous irons tous au paradis sauf moi. Il n'y a pas moyen de se reposer. Je l'ai beaucoup, beaucoup connu. Il vous a pris sous son aile. Il m'a pris sous son aile. Il y a des rapports aussi parfois qui étaient conflictuels. Il y avait une grosse personnalité. Moi aussi, deux égaux forts. Mais on s'est aimé. Et voilà. Et pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à tout le monde, nous compris, quelques petits extraits de revue de presse de Guy. Pareil que Le Pen a du sang arabe. Non. Si, sur son parachoc de bagnole. C'est pas drôle. J'aime pas. C'est de mauvais goût. J'ose pas. J'ose pas. Qui au bout de six mois de réflexion s'est rallié spontanément à Ségolène Royal. Sarkozy, c'est la Marielle Guatchel de la politique. Il commence une phrase à gauche. Il a fini à droite. Il avait le bon rythme en plus. Il avait le sens de la formule. Mais même dans la vie. Il était voisin en Corse. Et à table, il était incroyable. Il avait vraiment le sens de la formule. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça pouvoir te faire rire avec ce qu'on appelle punchline maintenant. Non mais il avait vraiment ça quoi. Dans le son. Il y en est est mais sain. Un purgourg. Un purgourg.